Je suis fils d'agriculteur, j'ai une formation de pépiniériste paysagiste. J'étais depuis tout jeune passionné par la nature, par la faune, la flore, donc j'ai fait naturellement des études de pépiniériste qui m'ont amené vers un sens de la botanique assez pointu. J'ai eu la chance de pouvoir cueillir, ramasser et cultiver des plantes médicinales. Et l'arnica, j'ai 45 ans aujourd'hui, j'en ramasse depuis l'âge de 15 ans. Le bilan, il est là. Simon Georges, il est là. Laurent Georges, il est là. En ce qui concerne le planning, c'est à lever à 4h du matin et là on est bien parti pour cueillir jusqu'à 8, 9h du soir. L'organisation d'une journée de cueillette ici c'est un peu particulier puisqu'on est loin de notre domicile et assez loin du laboratoire. On se doit de cueillir des plantes fraîches, donc toute la difficulté est de cueillir en un minimum de temps, un maximum de plantes, de la conserver fraîche et de pouvoir l'amener au laboratoire afin qu'elle puisse être transformée. On récolte l'arnica entre le 15 juin et le 15 juillet en général. On est sur le massif des Vosges dans le département du Haut-Rhin et c'est un des plus grands sites, en tout cas si ce n'est pas européen, c'est un des plus grands sites français de cueillette d'arnica. Pour cueillir l'arnica, il y a plusieurs manières de faire. On peut prendre une ou deux mains. Moi j'essaye de prendre plutôt deux mains parce qu'on a tendance à moins casser la plante. Les principes actifs sont répertoriés sur l'intégralité de la plante, de la fleur à la tige, aux feuilles et une partie de la racine.